Ce qui me pousse à quitter Maître Aline Abadalib Gaye, la première question c'est effectivement je suis investi sur la liste de Qubi que dirige Maître Aline Barresis et sur la liste majoritaire et que Maître Abadalib dirige sur la liste proportionnelle. J'ai quitté cette liste parce que je n'ai pas en tout cas voulu privilégier mes intérêts personnels. J'ai vu que le programme que propose Benobok Yakar à travers sa tête de liste Mansourfaye est un programme pertinent, est un programme cohérent, est un programme de développement pour la ville de Saint-Louis. Je pense que pour moi, sacrifier mon intérêt personnel à vouloir être investi et élu dans une liste qui n'arrange pas les Saint-Louisien, qui ne porte pas les ambitions des Saint-Louisien, je préfère choisir l'intérêt général et l'intérêt des Saint-Louisien à vouloir accompagner le président Maxal et son ministre Mansourfaye. C'est cette raison, c'est cette unique raison loyale avec nous. Au départ, nous sommes convenus de construire, de mettre en place des listes où on aura 16 sur la liste majoritaire, 16 sur la liste proportionnelle et que les 6 autres investis pourront être choisis parmi nos alliés. Maître Aline Barassissé, en voulant, coûte que coûte, vouloir être maire avant que les suffrages lui soient octroyés, a préféré verrouiller ses listes. De ce fait, je dis à ceux qui sont au niveau de la convergence pour la citoyenneté que Maître Aline Abartalib Gueye, même si cette liste passe, ne pourra pas être maire de Saint-Louis. Parce que Maître Aline Barassissé a été très loyal envers nous, parce que nous lui avons fait confiance, nous lui avons donné une carte blanche et au finish, elle a tout simplement tripatouillé les listes et investi le maximum de ses conseils qui lui seront favorables si jamais sa liste passe et qui lui permettront peut-être de devenir maire de Saint-Louis. Voilà les raisons qui me poussent à démissionner de ces listes, à choisir la liste de Beno Bokuyakar, à choisir notre candidat maire, M. Mansour Fay.